Musique Brouty est un petit livre parce que d'habitude je fais dans assez grand format et comme là c'est un livre brouty je ne pouvais plus me permettre de faire un très grand format il fallait que je reste dans l'idée de la brouty donc pour une fois c'est un format un peu plus raisonnable c'est l'histoire d'un personnage qui est ébauché ou pas fini une petite brouty alors le mot brouty ça veut dire aussi une petite branche pour moi c'est aussi la brouty c'est la petite chose pas importante on dit c'est une brouty aux enfants souvent d'ailleurs mais l'origine du mot vient d'une petite branche et donc ça évoque aussi le petit trait le petit trait de crayon le petit le crayon et aussi un petit bout de branche voilà il y a tout ce travail et donc c'est un petit personnage aussi pas fini un peu fragile sans importance et qui a perdu son chat alors déjà on joue sur le mot perdu parce qu'on ne sait pas s'il a perdu son chat, si le chat s'est égaré ou s'il a réellement perdu son chat ou si le chat a disparu ou est mort on ne sait pas du tout et donc il est triste il a perdu son chat et il croise toute une série de personnages je dis personnages c'est un ogre, une corneille, un cow-boy donc c'est tout un panel de personnages animaux, objets donc un peu une image du monde tous des personnages qui lui demandent pourquoi il est triste et chaque fois il dit je suis triste parce que j'ai perdu mon chat et chaque fois qu'il répond ça les personnages qu'il rencontre lui répondent ah mais moi c'est beaucoup plus grave j'ai perdu mon château où je n'ai plus mangé depuis très longtemps il y a toujours quelque chose de beaucoup plus grave j'ai perdu mes clés, j'ai perdu mes chevaux toujours quelque chose de beaucoup plus grave et au fur et à mesure il est de plus en plus écrasé de plus en plus petit et au point qu'à un moment quand un des derniers personnages demande qu'est-ce qu'il a il ne dit plus rien il dit non, non, rien il n'y a rien, c'est pas grave et le dernier personnage qu'il va croiser est un chien et le chien va lui demander il insiste et lui demande non mais tu as l'air triste qu'est-ce qui se passe il lui dit mais c'est rien j'ai perdu mon chat et le chien lui dit ce n'est pas rien parle-moi du chat et on en fait une histoire et en fait bon je donne la chute du livre mais l'histoire qu'il a expliqué le chien lui dit on va faire une histoire on va faire en fait le livre que vous venez de lire et c'est ce livre je l'ai écrit sur un ton parfois un peu même drôle cynique espiègle un ton assez léger avec des personnages un peu particuliers mais je voulais qu'en fond ça aborde des questions à plusieurs niveaux et que cette broutille finalement est un reflet de quelque chose qui a l'air léger mais qui peut être profond et qui peut être à plusieurs échelles c'est-à-dire que ça peut être la petite chose personnelle en effet on a un chagrin personne ne l'écoute et il est là tout le temps même si ce n'est pas grave mais c'est aussi un peu ce livre il est né à un moment aussi où à force d'écouter les nouvelles du monde je me suis dit il y a une sorte de surenchère dans la comparaison des malheurs et c'est les nouvelles en fait c'est un peu des voilà il y a un catastrophe on en parle beaucoup c'est très grave et puis il y a une autre catastrophe et alors c'est comme si elle était plus importante et donc on oublie les autres et il y avait comme ça comme s'il y avait des comparaisons dans la douleur et que pour moi ça ne réglait pas les problèmes au contraire ça accentuait ces problèmes de droit à la douleur ou au malheur et qu'en fait de comprendre chaque d'accepter chaque catastrophe événement douleur ou malheur et de l'écouter de l'entendre même si on ne peut pas parce que si maintenant on a accès à tellement d'informations qu'en un moment on ne peut plus ça devient insoutenable d'entendre ces choses et donc on ne peut pas tout prendre en soi mais c'est les entendre et le fait de l'entendre que l'autre peut la porter aussi la reconnaître dans l'autre donc c'est aussi la broutille c'est-à-dire qu'un enfant qui a un petit chagrin par rapport à ce qui se passe dans le monde c'est rien mais le fait que juste qu'il puisse l'exprimer l'entendre sans qu'on en fasse oui c'est toi le plus important et bien il peut vivre avec et c'est l'idée qu'on ne peut pas guérir toutes les blessures mais on doit construire avec et c'est les transformer par la parole ou par le livre et si c'est en fait par l'écriture ou par la littérature que finalement on peut vivre avec c'est pas le transformer un peu mais c'est surtout vivre avec et porter cette chose Sous-titrage Société Radio-Canada